Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Supama et voici les titres. Pas de retour à l'équilibre avant 2026 pour la ville de Port-Louis, l'opposition dénonce cette situation. Existe-t-il une médecine à deux vitesses dans les hôpitaux publics ? Nous nous sommes penchés sur la question. Et enfin, bien communiquer avec son entreprise, c'était le thème de la quatrième conférence Leadercom. La situation est plus que critique pour la ville de Port-Louis. Le déficit avait dépassé les 7 millions d'euros en 2018, à tel point que la Chambre régionale des comptes n'envisage pas de retour à l'équilibre avant 2026. Une situation que dénonce l'opposition. Reportage de Marius Mathieu. Dans la presse ce matin, les Port-Louisiens pouvaient lire que le déficit de leur ville s'élève à près de 822 000 euros après la clôture du compte administratif de 2018. Mais pour certains, ce montant est bien loin d'être réel. La municipalité de Port-Louis est en train de conjuguer le verbe magouiller à la première et à la troisième personne, première personne du singulier, troisième personne du pluriel, je magouille, nous magouillons. Il y a trois opérations, la ZAC de Rodrigue qui est une opération de concession, la RHI multi-site de Port-Louis qui est aussi une opération, et le parc paysager, une troisième opération. L'ensemble de ces trois opérations présentes et des appels de fonds ont été formulés à la commune pour un montant de 7 millions. Or, nous ne trouvons trace dans le budget de ces 7 millions d'euros pour lesquels la CEMAG aussi a fait formuler des appels de fonds. Selon ses propos, la mairie serait redevable à la CEMAG d'une somme de près de 7 millions d'euros qui ne figure alors nulle part sur le compte administratif de la ville. Une aberration totale pour le maire. Au 31 décembre, il y a eu un accident. Effectivement, quand on prend les restes à réaliser, il y a eu un déficit de 822 000 euros. Donc, quand on a pris cette commune avec 6 millions de déficits, je crois qu'il serait mieux venu de la part de mes adversaires de reconnaître l'effort réalisé par cette municipalité sans moyens et au lieu d'aller dire qu'il y a Margot, il y a ci, il y a ça, pardonnez-moi, je crois qu'on veut me pousser à rentrer dans une campagne d'étoiles. Prématurément, je ne veux pas. Je veux préférer rester dans l'apaisement, dans la sérénité et travailler pour le proposer comme je l'ai toujours fait. Après d'un an des prochaines élections municipales, l'opposition politique commence à réagir et la gestion des comptes de certaines municipalités est le plus souvent pointée du doigt. Il n'est pas toujours facile d'obtenir rapidement un rendez-vous chez un ORL, à moins de débourser une certaine somme. C'est ce qui se passe bien souvent dans les centres hospitaliers publics où les praticiens ont le droit de facturer 20% de leurs consultations privées. Alors, peut-on parler d'une médecine à deux vitesses ? Reportage. L'attente pour obtenir un rendez-vous médical avec un spécialiste serait-elle dans certains cas dangereusement longue au CHU de Guadeloupe ? A l'évidence, pour beaucoup, la réponse est oui. Si on est vraiment malade, on a besoin de l'urgence. L'urgence, d'après moi, c'est quelque chose qui doit durer entre 24h et 48h. Et lorsqu'on vous donne rendez-vous sur 4 mois, 4 mois et demi, ça fait très long. On a le temps de mourir. Le CHU, pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, reste relativement long. Donc nous, en tant que patients, on attend le diagnostic. Et je trouve qu'effectivement, pour nous, les Guadeloupéens, ça reste vraiment trop long. Sinon, on est obligé de partir en métropole, ce qui a un impact pour notre vie personnelle et professionnelle. Pire encore, les délais les plus courts pour obtenir un rendez-vous seraient-ils réservés à ceux qui en ont les moyens ? Nous avons tenté de le vérifier en prenant rendez-vous pour une consultation ORL au CHU. Avec un spécialiste, le plus tôt, c'est en privé, par le professeur ORL. On est déjà à fin avril, mai. Et pour les consultations d'ordre public, ce serait disponible quand ? On est loin, on est en juin. C'est en juin pour les consultations d'ordre public ? 117 euros en espèces ou en chèque. Et en public ? Et si je veux en public le 6 juin, c'est combien ? C'est quoi ? 117 euros en espèces ou en chèque pour un délai d'attente de 3 semaines chez ce spécialiste en hôpital public. Ou bien plus de 5 semaines d'attente pour le même rendez-vous, cette fois pris en charge par la Sécurité sociale. De quoi provoquer dans certains cas une inégalité face aux soins. En France, un médecin d'hôpital public peut consacrer jusqu'à 20% de son activité à sa clientèle privée. Il ne vous reste plus que 15 jours pour télédéclarer vos surfaces agricoles pour l'année 2019. Pour rappel, cette télédéclaration permet aux agriculteurs et éleveurs qui le souhaitent de bénéficier de différentes aides agricoles. Vous avez donc jusqu'au 15 mai pour effectuer cette démarche. Alors que les vacances de Pâques se terminent, vous êtes nombreux à avoir choisi de camper comme chaque année. Pour s'y préparer, certaines villes avaient décidé d'aménager les plages. C'est le cas de la plage de Sainte-Anne qui était en opération nettoyage avant le week-end pascal. Mais quelles sont les conséquences pour l'environnement ? Reportage de Grégoire Truettmann. Ce matin à Boisjolan, les tronçonneuses sont au travail. Pour préparer la plage aux traditionnelles festivités du week-end de Pâques, les cocotiers sont élagués et près d'une dizaine d'entre eux sont coupés. Pour ce militant associatif, c'est une catastrophe écologique. Ce sont des cocotiers qui sont grands certes, mais qui sont solides parce que les racines descendent à plus de 10 mètres de profondeur. Et ce sont ces racines justement qui tiennent le sable, qui empêchent le sable lorsqu'il y a une marée haute d'emmener le sable. Pour avoir un cocotier de cette dimension-là, il faut attendre au moins 60 ans, 80 ans. On commence par déjà nous amputer notre environnement, nous dépouiller de notre environnement, de notre nature. Donc ça veut dire qu'on commence à nous couper une jambe. D'accord ? Donc c'est pour ça que je suis très en colère là. Accueil des participants, renforcement policier, la mairie ne laisse rien au hasard pour ce week-end. Selon la conseillère municipale en charge de l'environnement à Saint-Anne, la coupe de ces arbres a été imposée pour des questions de sécurité. L'ONF que nous avons rencontré cette semaine lors d'une réunion de la commission environnement nous expliquait qu'il fallait enlever les cocotiers sur les arbres, sur les plages dans la mesure où ceux-ci ne retiennent pas, les racines n'adhèrent pas au sol. En fait, c'est dangereux. C'est vrai aussi que moi, depuis jeune enfant ici à Saint-Anne, j'ai connu effectivement la plage avec les cocotiers. Donc il faudra qu'on puisse trouver les voies et moyens pour mettre en œuvre de façon optimale nos plages ici, particulièrement celles de Saint-Anne. Comme l'an dernier, 900 familles sont attendues sur cette plage durant ce week-end pascal, dont 45 pour un traditionnel camping. La Guadeloupe, deuxième destination préférée des Français pour les vacances de Pâques, c'est ce que révèle une étude menée par le site Home2Go. Et pourtant, ces destinations ne sont pas les moins chères en termes de transport. Le prix des billets d'avion au départ et à destination des Outre-mer a augmenté en mars. On jette un coup d'œil sur les chiffres. Les statistiques mensuelles de la Direction générale de l'aviation civile du mois de mars font état d'une hausse des prix des billets d'avion au départ et à destination des Outre-mer. Tandis que sur le réseau intramétropolitain, une baisse générale de 10,5% a été enregistrée entre mars 2018 et mars 2019. Les billets à destination de l'Outre-mer sont, eux, en hausse de 3,7% sur la même période. Au départ des Antilles-Guyanes et de la Réunion, la moyenne est en hausse de 0,5% mais se stabilise. En Guadeloupe, on enregistre une baisse des tarifs de 1,8% entre mars 2018 et mars 2019, mais tout de même avec une hausse de 1% au premier trimestre de cette année. De manière globale dans les DOM, les prix des billets sont en baisse en Guyane, Guadeloupe et Martinique, mais en forte hausse à la Réunion. Comment bien communiquer avec son entreprise ? C'était le thème de la conférence Leadercom qui s'est tenue il y a une semaine. Objectif pour les entrepreneurs présents, définir leur stratégie de communication. Nous avons couvert l'événement. Hôtel Arawak du Gosier. Ce mardi soir, l'établissement s'apprête à recevoir une centaine d'invités, tous sur leur 31, pour participer à la cinquième conférence Leadercom menée par Jean-Yves Frixon. J'espère pouvoir développer encore plus au niveau du potentiel client, surtout. Au programme, des conseils et astuces dispensés gratuitement pour développer la communication de son entreprise. Un partage d'expériences acquise par plusieurs années d'entrepreneuriat. L'objectif de cette conférence, dans cette conférence, on a appris les cinq clés d'une bonne communication. Également dans cette conférence, je donne une stratégie, comme si on allait voir une agence de communication, pour bien communiquer avec son entreprise. Et c'est un moment convivial avec des chefs d'entreprise qui ont fait le déplacement nombreux ce soir à l'hôtel Arawak au Gosier. Cette soirée, c'était pour rencontrer tous nos partenaires, tous les gens qui collaborent avec nous au niveau publicitaire, et aussi faire découvrir à des nouveaux chefs d'entreprise qui étaient présents à cette conférence, pour venir travailler aussi avec nous. C'est une réussite, c'est la cinquième édition de cette opération. En 2018, on avait déjà organisé quatre conférences, et pour 2019, c'est la première. Et je pense que les gens ont répondu présents, puisque certainement, ils ont eu écho des éditions précédentes. Bien communiquer, c'est aussi maîtriser la pédagogie. Et ce soir, la leçon semble être comprise pour les participants. J'ai pu retenir que nous avons plusieurs sources de communication, que nous pouvons développer, et que nous devons surtout utiliser, comme la radio, Internet, télévision. Leadercom, c'est plusieurs conférences chaque année en Guadeloupe. Un événement immanquable pour les entrepreneurs désireux de devenir plus performants. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Pas de retour à l'équilibre avant 2026 pour la ville de Port-Louis, l'opposition dénonce cette situation. Existe-t-il une médecine à deux vitesses dans les hôpitaux publics ? Nous nous sommes penchés sur la question. Et enfin, bien communiquer avec son entreprise, c'était le thème de la quatrième conférence Leadercom. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Merci à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada